Bonsoir à tous et merci de suivre Dialogue Citoyen, votre émission de suivi citoyen des promesses du président du Faso. En 2015, le candidat Rochma Christian Kabouré avait promis l'amélioration de la notoriété et de l'image de la destination Burkina Faso. Près de quatre ans après, la carte touristique du Burkina est en rouge et plusieurs pays interdisent la fréquentation du Burkina Faso. Ils avaient aussi fait des promesses dans le domaine de la culture et des arts. Où en est-on avec tous ces engagements ? C'est le sujet de Dialogue Citoyen. Donc ce soir, le ministre des Arts, de la Culture, des Arts et du Tourisme est notre invité, M. Abdoul Karim Sango est en plateau. Bonsoir M. le ministre. Bonsoir. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Il faut dire que cette émission est organisée, bien sûr par la RTB, mais en collaboration avec des ONG, la CODEL, Diakonia et WaterAid. Et ce soir, nous allons aborder principalement deux points. Le premier, c'est la promotion de la qualité et la compétitivité de l'offre touristique et hôtelière au Burkina. Ensuite, nous allons aborder un second point, renforcer les capacités des acteurs et industries culturelles. Le principe est très simple. Des citoyens vont dialoguer avec vous. Deux personnes en plateau ici passeront un tour de rôle là pour vous poser directement des questions. Ensuite, entre ces interventions, il y aura des questions de téléspectateurs et aussi des questions d'internautes qui peuvent poster leur message sur le hashtag www.présimetre.mbf ou encore nous appeler au 25 40 79 03. Et le public qui est là nous dira à la fin si vous l'avez convaincu à travers une note que nous notons donc sur 10. Mais avant que la technique ne s'installe, nous allons en plateau ici échanger pendant une quinzaine de minutes. Et la première question est la suivante. Je le disais en introduction. Aujourd'hui, vous aviez pour mission de vendre la destination Burkina Faso. Et quand on regarde la carte que présentent certaines chancelleries du Burkina, on voit que la destination est déconseillée, certaines zones fortement déconseillées. Alors d'abord, dites-nous quel est l'impact de cette insécurité sur le tourisme, l'impact économique notamment. – Merci à M. Simon Ngongo, merci à vos partenaires et à la télévision nationale de m'avoir convié à la suite de mes collègues à cet exercice de redevabilité indispensable dans le système démocratique. Pour en revenir de façon précise à la question que vous posez, je pense que ce n'est pas l'insécurité qui fait chuter le taux des visiteurs externes en direction du Burkina. Mais c'est plutôt la façon dont cette insécurité est présentée. Vous l'avez indiqué, certaines chancelleries, pour des raisons qui leur sont propres, en peint selon des couleurs qu'elles définissent certaines parties de nos territoires. Mais la réalité, c'est que ce n'est pas chaque jour qu'on tue des gens ou qu'on enlève des gens dans ces espaces. Donc, il y a cet élément de communication qui, de notre point de vue, constitue une sorte de maladresse de la part de ces chancelleries. Mais, c'est leur droit, on ne va pas le reprocher. Il y a aussi un autre paramètre que certains Burkinabés, à tort ou à raison, communiquent très mal sur la situation de leur pays. La ma qualité du ministre de la Culture... C'est-à-dire communiquent très mal, on ne vous comprend pas. Oui. Dans la mesure où, aujourd'hui, pour ne prendre qu'un seul exemple, lorsque vous visitez ce qu'on appelle aujourd'hui la toile, il y a des Burkinabés qui travaillent, non seulement à faire peur aux Burkinabés, mais à faire peur à l'extérieur. Vous savez qu'aujourd'hui, quand vous voulez venir dans un pays, votre réflexe, vous adressez à la toile pour voir quelle est la question sécuritaire dans ce pays. Donc, il y a tous ces aspects, évidemment, qui ne correspondent pas, j'allais dire, à la réalité. Vraiment ? Puisque, comme nous avons coutume de le dire, il n'est pas établi que l'on est plus en sécurité à Paris qu'à Ouagadougou, que l'on est plus en sécurité à Washington qu'à Ouagadougou. Mais, ce n'est pas pour autant que les gouvernants africains interdisent ces destinations à leurs concitoyens. Le phénomène qui perturbe l'équilibre de nos pays est d'abord un phénomène, le président du Fasso l'a dit que le romain, qui nous a été transféré pour diverses raisons autour desquelles nous n'avons pas l'occasion. Ce n'est pas le lieu ici d'en débattre. Donc, ceux-mêmes qui sont la cause, la source principale de ce phénomène, qu'ils veulent l'utiliser aujourd'hui contre nous, évidemment, nous sommes dans des rapports, les États ne se font pas d'amitié, mais vous savez qu'en Afrique, on dit que lorsque la case de ton voisin brûle, ou du moins que le vrai ami, c'est celui qui vient chez toi quand les choses ne vont pas. Mais vous aurez remarqué que, en dépit de cette tendance, cette lecture négative qui est faite un peu de nos destinations, pour ne prendre qu'un seul exemple, le FESPACO que nous avons organisé il y a quelques mois, à Refusie du Monde, il n'y avait plus de place dans les hôtels et autour de Ouagadougou et autour de Ouagadougou. Donc, les gens sont venus. Mais de façon beaucoup plus précise, lorsque j'analyse les chiffres entre 2017 et 2018, le taux de touristes en provenance de l'extérieur, qu'on appelle le tourisme externe, a quand même évolué, même si c'est timidement, de moins 1,7%. Donc, en dépit de tout cela, les touristes viennent. Nous aurons voulu que ce soit un nom beaucoup plus important. Mais n'empêche que les touristes viennent au Burkina Faso, toujours. C'est pour cela que nous, on y travaille. Premièrement, il faut améliorer la communication sur nos destinations. Nous y travaillons en collaboration. En quoi faisant exactement ? Qu'est-ce que vous faites concrètement ? Nous avons organisé, il y a quelques temps de cela, en relation avec l'organisme international en charge des questions du tourisme, l'OMT, une session de formation sur la communication en temps de crise comme nous le vivons. Pour former et les acteurs du tourisme et un certain nombre de partenaires de la société civile, les journalistes, sur la manière de présenter les informations. Après, vous aurez remarqué aussi que le gouvernement, vous aurez l'occasion peut-être d'en discuter plus largement, parce que le tourisme dépend de beaucoup d'autres paramètres. Le tourisme, il y a beaucoup d'autres facteurs qui affectent positivement ou négativement. Notamment l'accessibilité des sites. L'accessibilité des sites. Est-ce que même la destination est accessible en termes de vol aérien ? Est-ce que les conditions d'accès au visa, est-ce que c'est facile ? Lorsque vous avez quelqu'un qui est en un point en Lituanie où il n'y a pas d'ambassade du Burkina qui veut venir au Burkina, par exemple, ce n'est pas un exercice facile. C'est pour ça que nous avons proposé au Premier ministre, nous allons y travailler dans les mois à venir, la mise en place d'une plateforme numérique d'accès au visa. qui a été expérimenté. Le président avait promis de mettre dans chaque ambassade des attachés culturels et touristiques qui allaient travailler justement à cela. Oui, le processus est en cours. Le président l'a promis, un travail technique a été produit par les services du ministère du Tourisme, mais sauf que le gouvernement du Burkina Faso est dans une logique de rationalisation des ressources humaines à l'extérieur. Nous avons déjà dans les ambassades ce qu'on appelle les attachés culturels. Donc, l'idée ici qui consiste à reprendre cette proposition du président du Faso, c'est de dire qu'il faut confier cette tâche au conseiller des affaires culturelles. Surtout que dans notre système, il relève tous deux du même département ministériel, c'est-à-dire le ministère de la Culture et du Tourisme. C'est ce qui a fait que la proposition d'attachés touristiques dans les ambassades, on ne peut pas en même temps dire que les dépenses de l'État sont excessives, excessives du moins, et vouloir qu'on multiplie la présence des fonctionnaires dans les ambassades. Il faut tenir compte du contexte budgétaire d'ensemble qui permet quand même de réajuster une proposition qu'on a faite dans un programme. Alors, monsieur le ministre, vous êtes en train de nous dire que le tourisme a progressé d'un point 8, si j'ai... Un point 7. Un point 7. Oui. Le tourisme externe. Externe. Donc, clairement, le tourisme n'a aucun problème aujourd'hui au Burkina. Non, ce ne serait pas honnête. Ce n'est pas de ma nature que de mentir comme ça. Non. Je vais dire les types de problèmes dont s'ouvre le tourisme, parce que c'était ça votre question. Ce n'est pas la question... Je vais parler de l'impact. Voilà. Vous avez parlé de l'impact, de l'insécurité. C'est ça. Vous avez mis l'accent, le focus sur l'insécurité. Je dis non. Ce n'est pas l'insécurité. C'est la façon dont la question sécuritaire est présentée par d'autres personnes. Qui peut me démontrer ici, sur cette table, que Paris est plus sécurisé que Wadou? Qui peut nous démontrer que Washington est plus sécurisé? Pourquoi les Occidentaux font ce qu'ils appellent la guerre préventive? Pour éloigner, ils vont déjà commencer à détruire les souches de ce qu'ils appellent le terrorisme long de leur territoire. C'est peut-être ce que le Burkina ne fait pas non. Parce que... Oui, mais évidemment, le Burkina, ce n'est pas les États-Unis. Le Burkina, ce n'est pas la France. Le Burkina le fait avec ses moyens. Il faut avoir l'honnêteté de reconnaître. Et les Occidentaux en premier savent très bien que la situation d'insécurité dans laquelle l'on appelle le terrorisme, ce sont eux qui nous y ont mis. Il leur appartient, au lieu de perdre nos États en rouge, de nous aider, de contribuer à sortir de cela. Dans tous les cas, le président Dufasso l'a souligné, il n'y a même pas... Je pense que c'était devant... Avec madame Angela Merkel, il en a parlé. D'accord. On va évoluer puisque d'autres personnes viendront tout à l'heure évoquer en profondeur le sujet. Mais je peux, si vous me permettez, voyez la plateforme numérique dont je parle, d'accès au visa. L'étude de la BAD a démontré que tous les États qui s'en sont procurés dans l'espace africain au moins, ils ont vu leur taux de touristes externes s'accroître énormément. Et un des exemples clés, c'est le Rwanda, où le taux a évolué de plus de 22%. Il s'agit de quoi ? Vous voulez venir à Ouagadougou ? Vous partez sur une plateforme, vous remplissez les données et tout ça, voilà. Vous tirez un ticket, vous venez à l'aéroport, vous présentez votre passeport, on vous met votre visa, vous payez et vous rentrez dans le territoire. Je pense que si on le fait, tout comme ça a permis au Ghana de booster son taux de visiteur externe, même à des pays comme le Bénin, ils sont dans cette expérience, je pense que ça va nous aider à régler ce problème. Et dans les deux ou trois mois à venir, le projet va atterrir très certainement sur la table du gouvernement. Je voudrais qu'on aborde un second point puisque le temps court. Alors, dans le programme présidentiel, il avait promis de détecter des talents, des artistes talentueux qu'il allait promouvoir. Jusqu'à preuve de contraire, M. le ministre, on n'a pas encore vu des artistes qui ont été dépérés par votre ministère que vous travaillez à promouvoir. On a plutôt suivi une sortie du ministre de la Culture qui demandait à certains artistes de changer de métier. Bon, vous voyez, c'est une vieille histoire que vous ramenez ici. Et encore une fois, si vous sortez mon propos de son contexte, vous lui faites dire autre chose. Mais, vous avez dit que le président a dit de détecter des artistes talentueux qui reposent principalement d'ailleurs sur ce qu'on appelle les artistes en herbe. En fait, c'est ça, cette notion. C'est des jeunes, des sortes de jeunes pousses que nous allons inscrire par exemple à l'INAFAC qui est notre institut de formation en matière de musique pour leur permettre d'apprendre à chanter, à faire de la musique en se conformant à un certain nombre de normes. Parce que chanter, ce n'est pas seulement la belle voix. C'est une science en bonne et due forme. Mais pourquoi ne pas ramener ceux qui existent déjà à l'INAFAC pour les encadrer et leur permettre peut-être de changer un peu le visage de la musique ? On a dit des talents. Vous savez ce qu'est un talent ? Un talent, c'est ce qui a de la qualité qui est en train d'émerger. Parce que cela n'a même pas de talent. Ce n'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit, le président a dit de détecter des talents. Ce que nous faisons, nous avons mis un mécanisme. Par exemple, quand il y a Faso Académie, quand il y a Fetilichaud, ou d'autres événements, nous y allons, nous envoie nos équipes. parce qu'il y a eu un problème entre mes équipes de bois. J'ai dit à mes équipes techniques qui ont voulu elles-mêmes organiser des moments où ils vont. J'ai dit non. Des événements. Il faut mutualiser de façon efficace le peu de ressources qu'on a. Nous accordons des subventions pour des événements comme ça. Donc, vous allez vous assayer. Vous avez développé les critères. Vous notez. Par exemple, au dernier Faso Académie, on a noté, on a pris des mots. Ce sont ces personnes que nous allons mettre à la disposition de l'INAFAC. Nous allons les aider à produire de la vraie musique qui va faire permettre au Burkina d'être respecté à l'extérieur. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, ça n'a pas été abandonné. Nous y travaillons. D'accord. Alors, M. Abdoulaye Diallo est avec nous en plateau. Je l'invite à prendre place. Il va échanger avec vous, M. le ministre, sur le renforcement des capacités des acteurs et industries culturelles. M. Diallo est entrepreneur culturel. Il est notamment le promoteur de Jazz d'Aouaga, le festival qui vient de se dérouler il y a juste quelques semaines. Et puis aussi, il est le promoteur de ciné-droit-livre. Voilà. Passez-moi l'expression. Donc, vous avez 10 minutes pour échanger avec le ministre. OK. Merci. Bonsoir, M. le ministre. Bonsoir. Très heureux de retrouver un camarade de lutte en face de moi. Mais là, ce n'est pas un dialogue que vous avez en face de vous, M. le ministre. C'est donc le président Jazz d'Aouaga, coordonnateur de ciné-droit-livre, donc promoteur culturel, qui veut échanger avec vous autour de quelques questions. Déjà, vous rappelez, je suis très content de vous entendre dit vraie musique. Oui, je suis promoteur d'un festival de vraie musique. Jazz d'Aouaga, c'est la vraie musique. Vous voulez un peu le mot. Je voulais juste commencer sur un premier point concernant la loi sur le mécénat. Nous avons appris l'existence d'un projet de loi sur le mécénat culturel en gestation au niveau de votre ministère et on est très curieux de savoir où en est-on exactement avec ce projet. Est-ce qu'il a avancé ? Quel type de mécénat ? On espère qu'il n'y a pas de confusion avec les dons, par exemple, que font l'État. Je veux parler, par exemple, du milliard qui est donné pour le cinéma qui est une très bonne chose à encourager dans d'autres secteurs aussi, mais le mécénat c'est toute autre chose. Alors donc, je suis un peu culé avec mes camarades de savoir qu'en est-il exactement de ce projet de loi sur le mécénat. Merci, M. Diallo Menes. Je vous félicite pour tout ce que vous faites dans la promotion du secteur culturel au Burkina. Même si je n'ai pas eu la chance de participer au dernier jazz à Ouaga, je pense que ça fait partie des événements culturels qui donnent une très bonne image au Burkina, qui nous font visiter par beaucoup de personnes, qui nous amènent des artistes de renommée internationale. Je sais qu'il y a un petit contentieux entre nous, on aura l'occasion de régler, ce n'est pas le lieu de le régler, si j'en suis conscient. C'est la même chose avec Sine-Droit Libre qui, aujourd'hui, a dépassé les frontières du Burkina. On voit comment vous avancez avec cela. La loi sur le mécénat, c'est un constat que nous avons fait depuis que nous sommes à la tête du département ministériel. Vous savez, dans tous les pays du monde, où le secteur de la culture marche, on a trouvé un mécanisme qui permet d'encourager des opérateurs privés à y mettre des ressources. Au quotidien, en tant que ministre, je suis assailli par jour, par au moins, et je pèse les mots, 100 requêtes de financement. Par jour. Par jour, au moins. Au point où, souvent, je m'énerve parce qu'on ne peut pas travailler sur autre chose. Mais les ressources de l'État sont limitées. C'est donc des citoyens burkinabés ou d'ailleurs qui, conscients de ce que la culture est un élément capital dans la construction de ce qu'on appelle le lien social, conscients de ce que la culture, finalement, c'est la vie des gens. C'est pour ça qu'on ne comprend pas qu'un seul jour, ne passe au Burkina sans qu'il y en ait un festival sur ce cela. Mais ces personnes qui mettent leurs ressources, qu'est-ce qu'ils gagnent en retour ? À part, vous êtes gentils, vous êtes gentils. Mais c'est quand même, comme on dit là, des homo economicus. C'est des gens qui sont formés dans la logique de la profitabilité. qu'est-ce que la loi du mécénat que je proposais au chef de l'État et qu'il a accueilli favorablement aux sorties du FESPACO autour d'une discussion avec d'ailleurs mon ancien homologue du Sénégal qui parlait des difficultés et tout cela. Au président du Fassot qui lui-même aussi est un grand sponsor, j'allais dire, de tous ces événements. Il faut qu'on aille vers une loi sur le mécénat qui permet lorsque M. Diallo donne un million de francs à une association. Il faut que ça puisse apparaître dans ses plans comptables de sorte que on lui fasse une sorte de déduction fiscale. C'est la seule façon pour nous d'encourager ce qu'on appelle le mécénat. Mais ça n'exclut pas l'État continuera de jouer son rôle. Sauf que les ressources de l'État sont extrêmement limitées. Moi, je vous donne un exemple. Il y a le directeur d'une entreprise que j'ai rencontré lors de la remise des trucs des cinéastes qui se passent les récompenses des talents des talents ça se passe à Canal de l'Olympia avec le Sorgho là. Sotigui de Wands. Il y a un patron d'une entreprise un DG que j'ai rencontré là. On a bavardé on a échangé il y a deux jours je le vois à l'ambassade à la fête de l'Europe il me dit ah monsieur le ministre ah ça va on ne s'est plus revu ah nous avons soutenu Jazz à Wada ah vous savez monsieur le ministre nous moi en tant que DG je n'avais jamais pensé que c'était important comme ça la culture et que nous devons de plus en plus jouer un rôle là-dedans monsieur le ministre il m'a même instruit de convoquer les chefs d'entreprise pour les sensibiliser sur les enjeux culturels oui cette question quand il faut on est très content que vous ayez fait un pas de plus là-dessus parce que ça fait plusieurs années qu'on est dessus de cette question du financement de la culture et c'était une des portes qu'on avait bien vu qu'on puisse encourager effectivement le mécénat trouver un mécanisme pour que tous les privés qui nous aident à réussir ces événements là-dedans et comme vous l'avez dit ça n'exclut pas effectivement le soutien de l'État il faut que l'État s'engage vraiment pour qu'on sorte du mirage du Burkina culturel qui en fait est le fruit de beaucoup de privés de beaucoup de personnes de beaucoup de gens passionnés qui font vivre les choses mais difficilement chaque année la question que je me pose n'est-il pas temps maintenant de prévoir vraiment des financements structurants il y a cette idée qu'on rappelle chaque année on peut se permettre de dire le ministère peut se prévaloir de cela le gouvernement peut se prévaloir de cela de dire nous avons choisi parmi les événements qu'on a les 10 ou 15 plus grands que nous allons soutenir de manière forte et structurante et éviter chaque fois qu'on soit obligé de courir derrière les ministres vous parlez tout à fait de contentieux parce qu'on vous court après parce que chacun vient de courir avec son dossier non je pense qu'à un moment donné on peut inverser avec tout ce qui se dit vous avez un festival comme Dias Awaga dont j'ai le plaisir de présider qui fait 27 ans sans interruption il n'y a pas beaucoup en Afrique c'est un des plus les festivals en Afrique mais on peut avoir une volonté politique de dire mais tiens il faut qu'on arrête qu'il soit toujours en portée de courir chaque ministre peut avoir un million ici deux millions ici non il faut vraiment qu'on soit soutenu franchement et ça peut être à sortir de conditions monsieur le ministre je vous donne un exemple vous prenez 500 millions c'est pas grande chose c'est la moitié de milliards pour le cinéma vous choisissez 10 bons événements vous les soutenez à 50 millions chacun avec des conditions vous dites ok je vous donne 50 millions mais vous avez l'obligation de faire votre événement au Radougou mais aussi dans 5 villes de Burkina Faso imaginez que c'est 50 villes que chaque année on va toucher vous ne pouvez pas imaginer l'impact qu'il y a derrière même dans le moment aujourd'hui difficile que nous vivons les questions de communication vous imaginez nous on a fait les fois à Yaza Waga on a déjà les deux fois à Djibo deux fois à Goron deux fois à Dori il n'y a pas beaucoup qui vont et on va avec des concerts live c'est pas juste pour jouer dans un bar on va avec tout ce qu'il faut ça demande des moyens est-ce qu'il n'est pas temps vraiment de basculer et récompenser afin de rendre justice à toutes ces personnes comme dit mon grand Ferraz où la culture est née dans la rue au Burkina Faso l'état vient après mais il faut vraiment des accompagnements structurants est-ce que j'ai pas tant je suis complètement en phase avec monsieur Diallo sur la loi sur le mécénat je dois dire nous avons écrit à un partenaire la Wanoli Bruxelles pour que nous ayons des experts pour qu'on travaille aussi là-dessus vous savez en France il y a eu des dérives un peu autour de cela donc je suis dans l'attente de l'arrivée de ces experts on va regarder le texte ensemble en tout cas le chef de l'état je peux le dire ici m'a dit Sango prépare le texte viens en conseil parce qu'il est temps qu'il y ait beaucoup plus de ressources pour le secteur de la culture le problème que vous posez si mon ministre je m'assois dans mon bureau j'ai dit j'ai choisi 10 festivals à financer pour éviter ce que j'appelle le saupoudrage financier parce que quand vous donnez 300 000 200 000 à quelqu'un vous savez très bien que ça ne peut rien faire et que l'impact de son activité va être quasi nul mais ça il faut qu'on le fasse à ça et dans ce sens d'ailleurs j'avais demandé quand je suis arrivé à mes services techniques de me faire une sorte de hiérarchisation des grands événements on peut dire événements diamants voilà le montant or que vous voulez zinc etc et voilà le montant que nous allons allouer mais vous savez l'administration a une vieille culture les gens sont habitués à des manières de faire depuis que je suis là c'est une question que je pose mais c'est pas le ministre qui va s'asseoir pour le faire donc je pense jamais jamais souhaité mais non les acteurs sont là nous y sommes ils sont disposés à accompagner ce processus nous sommes en fait nous sommes le meilleur soutien nous sommes le meilleur allié dans cette question là parce que nous sommes sur le terrain c'est bon de connaître c'est quoi nos rêves c'est quoi nos préoccupations c'est quoi nos ambitions et à partir de ça construit quelque chose parce que c'est nous qui allons nous soutenir non je suis tout à fait d'accord avec vous il faut une péréquation parce que il faut aussi que les petits et gens on n'a pas dit non c'est ce que j'ai dit on est en face il faut il faut qu'il y ait une péréquation voilà qu'une partie du financement aille sérieusement au grand festival avec un cahier de charge parce que ce qu'on ne dit pas vous contribuez énormément au développement de l'économie je suis content de vous l'entendre je suis content de vous l'entendre je suis content de vous l'entendre que vous ne pouvez même pas prendre en termes d'argent, c'est-à-dire la régulation sociale que ça crée. Absolument. Ce que j'ai dit ne sont vraiment les facteurs de normalité. On est arrivé à terme parce que... J'avais voulu juste demander quelques réactions malheureusement... par rapport au programme du chef de l'État. Merci. Oui, 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 on est obligé parce que certainement... Donc je m'incline. Les spectateurs vont le faire tout à l'heure. Donc nous allons prendre une question sur la plateforme. Merci en tout cas, M. Diallo, d'être venu en plateau. échanger directement avec le ministre qui a d'ailleurs noté avec beaucoup d'attention vos propositions. Alors, question sur la plateforme, M. le ministre, que nous allons découvrir ensemble. M. Abdoul Ducentre, pourquoi M. le ministre a laissé tomber l'activité « Les trésors vivants » que son prédécesseur avait initié et qui était apprécié par le monde de la culture ? M. Le ministre, bon, je voulais dire que c'est excessif de dire que c'était apprécié du monde de la culture parce que quel indicateur l'auteur peut me donner là pour dire que c'était apprécié ? M. Le vrai problème que nous avons eu quand nous sommes arrivés, puisque nous aussi nous suivons le mécanisme de loi. M. Le ministre, la première question que nous avons posée, quels sont les textes juridiques qui encadrent cela ? M. Le ministre, on nous a dit non, que c'est un dossier du cabinet. Mais ce n'est pas ma conception de l'État. Le ministre a beau être important, il ne peut pas lui seul, avec son directeur du cabinet, ou chef avec qui, prendre une initiative comme ça. Donc, j'ai cherché les textes. Premier problème. Deuxième problème, il n'avait pas été bien analysé, les financements. Conséquence, sur le processus, on a traîné des dettes. Troisième élément, c'est même la distinction de ce qu'on a appelé les trésors humains vivants. J'ai eu une discussion avec mon papa, M. Passerie Titenga, qui a un trésor humain vivant, qui a beaucoup travaillé pour la culture. Il a dit même, le trésor, la notion du trésor même, veut dire que c'est quelque chose qui est rare. Vous ne pouvez pas comme ça, tout de gros, décréter, susciter, plus d'une dizaine de trésors. Moi, dans ma vision, si on doit avoir des trésors, il faut peut-être en trouver un par un. Un des critères corsés. Un peu comme les histoires de prix Nobel. C'est ça. Mais si vous diluez ça, on se trouve dans une situation où on a plus d'une dizaine de THV. Chacun a fait des budgets à coups de millions. Mais vous enlouvez l'argent où ? Pour les soutenir, pour les accompagner. Ne vaut-il pas mieux avoir un ou deux leur donner les ressources ? Donc, je n'ai pas supprimé. Nous sommes dans un processus de réforme du mécanisme en s'assurant qu'on a des ressources pérennes pour cela. Parce que ce qu'on ne dit pas, vous savez, j'ai les chiffres ici. Depuis que je suis à la tête de ce département, je ne pouvais pas faire d'investissement. Parce que je passe mon temps à payer des dettes accumulées. L'an passé, j'ai payé 1,19,017541 dettes. C'est la question du trésor vivant. Non, pas de trésor. Je dis, de façon générale. Parce qu'on était dans quelle situation ? Vous sortez, vous faites trésor humain vivant, vous donnez de l'argent à des entreprises qui ont effectué des travaux. Vous n'arrivez pas à payer 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans. Mais l'entrepreneur vit. Il se plaît. Il y a les travailleurs qui vont perdre de l'emploi et tout ça. Donc, moi, j'ai essayé de rationaliser tout ça en disant aux services financiers. Dans tous les cas, l'État doit de l'argent. Il y a des gens qui nous ont amenés en justice. Je dis, il faut prioritairement commencer à éponger les dettes de l'État. Malheureusement, les ressources qui nous sont affectées pour ça, sur le budget de l'État, c'est des ressources qui ont été balayées l'année dernière. 95 % de ce qu'on appelle notre budget d'investissement qu'on aurait pu prendre pour. Donc, ça tombe sur le fameux fonds de téléphonie, qui n'a pas un fonds qui s'élargit à l'indéfinie. Non, c'est pour ça que nous avons simplement demandé de suspendre le processus. Lorsque nous allons sortir de cette... Vous savez que les 1 milliard que vous venez de donner ne concernent pas seulement les trésors. Il y a les dettes des trésors, il y a les dettes des entreprises, il y a les dettes... C'est très important. Voilà, c'est ça. Ce n'est pas seulement, non, ce n'est pas seulement les trésors. Voilà pourquoi on a dû suspendre. Le temps de voir clair. Un autre exemple. J'arrive, l'OMT, on a parlé du tourisme. L'OMT écrit, M. le ministre, on va suspendre le Burkina. Parce que depuis 2012, vous ne payez pas vos cotisations. Voyez comment les arriérer. Je me retrouve subitement à plus de 80 millions. Moi, je suis arrivé seulement l'année passée. L'année dernière, même dans la ligne, dans le budget, il y avait des ressources qui avaient été affectées pour payer pour l'année passée. Mais il ne faut pas payer parce que le crédit prévu pour l'année antérieure, en 2017, a été consommé sans être justifié. Alors que c'était une ressource destinée au paiement de la dette. Donc, le ministre que je suis est en train de régler tous ces problèmes. J'ai dû écrire de façon particulière au ministre de l'Economie et des Finances le supplier pour dire « Ah, c'est l'OMT qui a la science et qui influence du développement du secteur touristique. Si on nous enlève là, d'abord, c'est une honte, on va plomber notre secteur. » C'est maintenant que lui, il est en train d'analyser pour voir comment il nous aide pour sortir de cela. Alors, quelle est cette situation où vous devez de l'argent aux gens ? Vous ne pouvez pas payer, mais c'est vous qui faites des manifestations tous les jours. Je pense que, moralement, ça pose problème. Alors, une autre question sur la plateforme qu'on va découvrir ensemble. Alors, monsieur... Je ne sais pas trop s'il s'agit de monsieur ou pas, mais en tout cas, c'est Maquiba du Centre. Je voudrais que le ministre situe le peuple par rapport à l'affaire de la statue mémoriale du président Thomas Sankara. Merci pour cette question qui... Que vous attendiez. Donc, je te suis qu'on reviendrait là-dessus. Bon, encore une fois, lorsque je suis arrivé au département, on m'a parlé de la statue du mémorial. L'entrepreneur, le sculpteur, a dit, « Ah, est-ce que je peux venir voir ? » On m'a posé tout le problème lié au dossier Thomas Sankara, dans lequel nous avons joué un rôle au plan culturel. Il s'est trouvé que je recevais au même moment le rapport d'audit de l'ASE qui estimait que le marché sur la statue était un marché passé de façon irrégulière. Comme c'était le rapport provisoire, j'ai dit, j'ai dit, « Ah, il y a un problème. Parce que les règles de la concurrence selon la SCE n'ont pas été respectées. » Alors que le mécanisme en lui-même ne justifiait pas un gré à gré. J'ai dit, « Ah, je ne peux pas venir là. Il faut qu'on attende. Qu'on ait au moins le rapport définitif. » Le promoteur a dit, « Non, 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 bon, monsieur le ministre, laissez ça, venez quand même dans mon intérêt parce que c'est quand même un sculpteur de grande renommée. venez voir le travail que j'ai fait. » C'est comme ça que moi, je me suis retrouvé dans son atelier et puis, il m'a montré la statue. Je n'ai pas fait de commande. Alors, je dis à la télé que, bon, c'est impressionnant. Voilà, vous partez, les gens ont fait un travail. Impressionnant, ça ne veut pas dire que c'est beau. Voilà, impressionnant, c'est géant. Les gens ont confondu entre dire impressionnant et c'est beau. On dit, « Ah, non, le ministre m'a bien apprécié. » Vous n'avez pas dit non plus que ça ne ressemblait pas à la personne ? Non, ce n'était pas sur mon travail. Dans tous les cas, il y avait un contentieux là-dessus. Mais j'ai vu que c'était impressionnant. C'était impressionnant. Voilà. après, quand il y a eu le FESPACO, le comité est venu me voir pour dire qu'il veut l'inviter le président Rolisse. Voilà. Moi, mes invités, le président Kagame, le président Hibika, l'autre chef de l'État, ils souhaiteraient que... Que, 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 que. Je leur ai dit, comme la forme de Thomas Sankarambem émet des réserves sur tout ça, moi, je pense qu'il ne faut pas se précipiter. Parce que Thomas Sankara quand même, il ne faut pas qu'il y ait des bruits inutiles autour d'eux. Vous savez, c'est délicat pour le ministre que je suis. D'ici là, qu'on sorte pour aller dire que le ministre même est contre. Et vous savez que tout ce qui touche Thomas Sankara, c'est des interprétations qui n'ont rien à voir avec la réalité. C'est comme ça que moi, je suis allé convaincre le président pour lui dire. Bon, venons, René, c'est un ancien chef d'État. Nous, on a facilité le biais d'avion et tout ça. C'est le ministère. On a appuyé parce qu'on pensait que c'était bien. Bon, maintenant, on présente. L'opinion dit que c'est pas comme ça. Ils ont tiré les conséquences. Ils ont retiré. Ça veut dire quoi ? C'est valable pour ce marché. C'est valable pour l'autre. Que si nous ne respectons pas les règles de la concurrence, on va toujours se trouver. Vous voulez dire d'ailleurs qu'il y a du Mouta-Mouta avec... C'est pas moi qui le dis, ça y est, dans le rapport. Le rapport de l'ASE de 2017. est quand même assez important à souligner. Le lien est important à souligner. Il s'agit de Sankara qui est quand même le chanteur. C'est pas moi qui dis. Allez prendre le rapport d'audit de la SCE. Ne me faites pas dire. Moi, je ne fais que répéter ce qui est écrit dans le rapport. Je ne dis pas que c'est vrai. Je ne dis pas que c'est faux. Voilà. Mais j'ai vu qu'il y a des sculpteurs de grandes renommées internationales qui sont venus se plaignent ici. On les connaît. Je ne veux pas en citer ici. Qui sont reconnus dans le monde. Qui n'ont pas été associés. Je pense même qu'un ouvrage comme ça, ce qu'il fallait faire, c'était un collectif de sculpteurs. Voilà. Qui ne demandent même pas l'argent. Parce que Thomas Sankara, finalement, il fait partie de ce qu'on appelle les héros nationaux. Absolument. Mais le Premier ministre m'a demandé un rapport sur le dossier mémorial, tout cela. j'ai dit et je l'ai déjà dit publiquement, j'ai dit au Premier ministre Thomas Sankara faire partie de notre patrimoine national. Il y a une loi qui dit qu'il est un héros national. Ce qui veut dire qu'un groupe d'individus, de personnes ne peut pas tirer pour fumer d'une certaine... Non. L'État n'a qu'à prendre ses responsabilités. Et très bientôt, nous aurons une réunion. de sorte que CIMTS devienne un partenaire dans le processus, mais ce n'est pas l'État qui les suit. C'est ça qui crée ces problèmes. Même si je le connais... L'État va prendre le leadership du mouvement. C'est la recommandation que je formule. Mais nous allons discuter avec le comité. On va prendre une autre question sur la plateforme. Alors, M. Souleymane Yamirgo du Centre S. M. le ministre, pouvez-vous nous donner les raisons de l'annulation du financement pour l'achèvement de la salle de conférence de FESPACO ? Bon, je me suis suffisamment expliqué sur cette question. Il y a des génies là-bas. Bon, chacun peut rire les génies. Mais moi, je suis ministre de la culture. Et les génies, c'est un élément de notre culture. Après, voilà. Vous n'avez pas dit que le ministre dit quoi ou pas. Ça, ce n'est pas le débat. Mais pour être sérieux sur sa question, il n'y a pas d'annulation du crédit. Le chef de l'État est engagé à doter le Burkina d'un siège digne de ce nom. Il y a eu des difficultés sur le processus. Aujourd'hui, nous sommes en train de chercher un espace que d'ailleurs la mairie nous a déjà proposé. Puisque psychologiquement, quelque part, vous êtes en train de fuir les génies. Non. Ce n'est pas que nous sommes en train de fuir les génies. Mais vous savez, les gens sont des Africains. J'ai entendu dire qu'il faut prendre des Chinois, il faut prendre de ceci, il faut prendre de cela. Chacun a son opinion là-dessus. Moi, j'essaie de chercher des solutions vraies sur ça. Parce que ce qu'on ne dit pas, vous savez que tout le matériel d'équipement de cette salle est là. C'est décommandé. Le problème, simplement, c'est comment on intervient là-dessus. La mairie a proposé, nous allons faire une réunion pour voir comment on prévoit la construction de ce siège pour d'ici le prochain FESPACO. Sinon, les crédits étaient bien dans le budget. D'accord. On va prendre M. Ouedraogo Inoussa qui nous appelle au téléphone. Il est de Ouagadougou. Bonsoir. Bonsoir. Nouveau déclinage. OK. Monsieur le ministre, j'aimerais savoir concernant la vision de Manuel Macron de restituer les biens des Africains, les biens dans la... Au niveau du Bukinacal, c'est que le droit de bâtiment soit pour qu'on puisse rentrer en position de ces biens-là. Les biens culturels du Bukinacal qui sont au musée des Transits. Voilà. Monsieur le point. de façon concrète, nous sommes en train de faire une évaluation de l'existant pour ce qui concerne le Bukinacal. Il y a le rapport Ferwin Sarr et puis une chercheuse française là qui indique un certain nombre. Mais nous-mêmes, nous envoyons des techniciens en collaboration avec les grands musées pour faire le point là-dessus. J'ai écrit la semaine passée au chef de l'État un projet de lettre qu'il va adresser à son homologue français pour lui dire que le Burkina veut qu'on le restitue. C'est ça la procédure. Dans quelle quantité justement de... Dans le rapport Ferwin Sarr, on parle de milliers. On parle de milliers. Mais ça peut être plus que cela. Donc, nous sommes en train de travailler sereinement sur la question. Et vous savez, très bientôt d'ailleurs, à la fin du mois, puisque nous avons demandé qu'il faut que ce soit un combat panafricain. Cette affaire-là. Ce n'est pas une histoire de Burkina, Bénin, isolé. Si on fait ça, c'est zéro. Ça n'ira nulle part. Il faut que le continent comprenne que c'est un élément de notre patrimoine. Et donc, c'est une position de principe. Macron a joué le jeu. Donc, l'Union africaine a proposé une loi type qui va être examinée par nos experts d'ici la fin du mois au Bénin autour de cela. Donc, nous y travaillons de façon concrète. M. Jean-Marie Zappry nous appelle de Ouagadougou. Nous allons vous demander de vous éloigner de votre post-récepteur avant de poser votre question. Bonsoir. 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 Oui. Allô ? Oui, M. Jean-Marie Zappry Alors, tout d'abord, je tenais à dire grand merci au ministère de la Culture. Je voudrais juste chercher à comprendre où en est temps avec le L'Ompolo une activité de reconnaissance pour les hommes du théâtre qui était organisée je dirais en biennale ça fait à peine cinq ans qu'on l'a enterré on ne sait pas est-ce que chaque ministre revient avec son programme et puis essayer de mettre de côté je ne sais pas c'est une activité qui était une activité que les hommes du théâtre saluaient et les structures qui interviennent dans le volet du théâtre nous en est-on avec le L'Ompolo de nos jours. Merci. Merci M. Zabré Merci M. Zabré Déjà au moins il sait très bien que ce n'est pas le ministre Sango qui est enterré parce qu'il dit que c'est enterré depuis cinq ans. Je ne vais pas m'exprimer spécifiquement sur ce dossier parce que je le découvre évidemment avec lui. Ce que je peux dire c'est qu'il y a une dynamique réelle dans le secteur du théâtre. Pendant ce temps nous allons inviter M. Caboré à s'installer. Et que le ministère doit davantage soutenir. Je veux dire que l'une des rares fois où j'ai été regarder du théâtre si on m'avait dit que le Burkinabé aimait tant le théâtre j'allais dire que c'est faux. D'ailleurs une des propositions que j'ai faites à la télévision parce que quand on dit culture c'est la télévision il faut que les comment on les appelle ça quand on regarde le théâtre par exemple aussitôt il faut qu'on ait un dispositif qui permet de faire passer ça à la télé. Je me rappelle très bien à mon enfance que nous avons appris à aimer le théâtre parce que je pense que ça devait être chaque jeudi soir qu'on avait le théâtre parce que le théâtre il y a plusieurs avantages d'abord c'est un métier deuxième élément on peut faire passer beaucoup de messages dans le théâtre et donc de ce point de vue c'est très utile moi j'ai honte je fais l'aveu quand je regarde la contribution dérisoire que mon département apporte au secteur du théâtre je suis gêné et je l'ai dit aux hommes du théâtre ça va constituer une de mes priorités en termes de soutien parce que ça ne peut pas continuer d'être simplement l'affaire mieux même il faut que dans les écoles nous trouvons un dispositif pour que on réactive ce qu'on appelait là-bas les clubs de théâtre merci beaucoup monsieur Rackis on pourrait ressusciter le nom pour l'eau je vais voir avec mes collègues une promesse de ministre à monsieur Zappré monsieur Rackis Rodrigue Caboury il est entrepreneur touristique et aussi du cinéma il est là pour échanger avec vous vous avez 10 minutes merci merci bonsoir monsieur le ministre bonsoir comme vous le constatez j'ai plusieurs casquettes et comme j'aime le dire malheureusement ou heureusement tout dépend de tout un chacun je vais déjà intervenir directement par rapport aux zones de chasse donc on va dire le tourisme synergétique voilà au regard de la spécificité et des potentialités de notre pays plusieurs campements dans nos zones de chasse ont été brûlés complètement pillés comme j'aime le dire même pas une cuillère est sortie de ces campements alors qu'il y a occasionné des milliards de pertes parce que pour faire un seul campement vous n'avez pas moins de 900 millions le minimum et malheureusement aussi ça a mis des chômages nous avons un millier de chômages quelles dispositions que le gouvernement compte prendre pour venir en aide à ces concessionnaires qui se battent non seulement pour les emplois mais également pour montrer à l'extérieur on va dire la culture touristique de Bokina c'est ma première question merci monsieur Rodrigue qui fait aussi un excellent travail je vois que vous ne vous êtes pas trompé dans le choix de me contradictoriser dans le secteur du cinéma je découvre l'autre facette de ces compétences c'est un vrai problème la question des des compétences de chasse dont la plupart étaient principalement situés dans la région de l'Est et qui nous amenaient une entrée très importante de 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 touristes d'abord je dois dire que je n'ai pas été saisi d'une requête spécifique autour de cette question à part les discussions informelles que nous avons parce que bon pour faire bouger le mécanisme étatique il faut comme on dit monter un dossier nous regardons tout cela comme ça pour le moment mais je me suis dit que les opérateurs une de leurs priorités en ce moment c'est la sécurisation de cet espace c'est la première phase parce que dans tous les cas si on ne règle pas ça on ne peut plus en parler cette question il n'y aura pas de campement il n'y aura pas ceci ou cela et vous avez vu que le ministère de la défense a déployé une opération spéciale de sécurisation de la zone il y a encore des pouces de résistance mais nous avons espoir que d'ici là on aura éradiqué le mal dans la zone maintenant en tout cas on est content de vous entendre le dire maintenant les dommages qui en résultent il faudra qu'on regarde parce que là vous parlez des campements mais c'est valable aussi pour des hôtels qui ont été attaqués je pense en particulier par exemple Asplendide et tout ça Capotino et tout ça il y a des problèmes de ce genre que nous devons pouvoir l'autre là Azalaï et tout ça il y a des problèmes comme ça il faut qu'on regarde ensemble ce que l'État peut faire pour accompagner parce que l'économie de l'État en a besoin tout à fait ce n'est pas offert des cadres non c'est dans une vision prospective de croissance de l'économie donc de ce point de vue je crois que ne soyez pas surpris vous allez voir les concessionnaires très bientôt merci en tout cas pour l'appel donc l'article 21 de la loi d'orientation du cinéma et de l'audiovisuel stupide la création d'un fonds qui sera bénéfique pour tous les maillons de la chaîne cinématographique où en est-on avec ce projet et le statut de la DGCA en CNC pour plus d'autonomie à l'image de la Côte d'Ivoire du Togo du Niger où votre département en est avec ces deux questions bon d'abord sur le statut de la DGCA je ne suis pas sûr que les trois exemples que vous avez pris ce soient de bons exemples parce que à côté de la Côte d'Ivoire du Togo et du Niger nous nous sommes des champions du cinéma ils viennent plutôt à notre école lorsque je parle avec mon homologue il est conscient que le Burkina a une grande plus-value de ce point de vue Monsieur le ministre sur le statut aujourd'hui ils nous ont dépassé parce que tout simplement tout le monde prend référence à la France CNC je n'ai pas mis la France je ne l'ai pas mis sciemment pour que vous compreniez que je parle des pays africains sinon nous tous c'est la CNC à partir de la France qui permet de régénérer et qui permet de faire une remontée de recettes et qui permet justement de régler tous ces soucis qui ont un rapport avec le cinéma Non moi je vous donne un exemple banal il n'y a même pas deux semaines nous avons pris attache avec la direction générale de la cinématographie pour les dire que par exemple il y a un établissement une université spéciale qui passe un film et qui fait une entrée payante donc une exploitation commerciale et que nous attirons leur attention parce que déjà les salles ont des difficultés il faudrait sensibiliser mais la DGCA n'a même pas pu se déplacer pourquoi ? il faut du budget ils disent non et en plus par rapport à leur statut ils ne sont pas autonomes donc ils n'ont pas la possibilité d'aller directement sur le terrain et régler ces problèmes des acteurs non le problème est réel d'accord mais la solution on peut en discuter tout à fait parce que le FESPACO a un statut autonome mais le FESPACO n'a pas plus de moyens que la DGCA n'ait pas les ressources pour faire un tel contrôle ça c'est un problème voilà dont le ministre que je suis n'a probablement pas été directement saisi pour le moment d'accord maintenant je pense que il faut qu'on travaille plus sérieusement pour transformer le statut du FESPACO je suis d'accord je pense que le FESPACO doit passer de son statut DPE à un statut de société chargée du développement de la filière cinématographique qui va embrasser un certain nombre de questions parce que il faut avoir honte qu'après 50 ans on ait un cinéma de type mondial c'est ça le terme alors que le cinéma génère beaucoup d'argent c'est une industrie le Nigeria a commencé il n'y a pas longtemps ils sont à 3000 milliards il faut qu'on pose ce vrai débat et que on est parce que le FESPACO a une notoriété mondiale d'accord mais il faut que le FESPACO sorte de l'événementiel mais encore une fois vous et moi il faut qu'on travaille là dessus les questions de salles de cinéma on ne peut pas continuer de dire qu'on est le pays du cinéma et puis on n'a pas de salles c'est pas honnête moi je le prends des salles ici voyez tout ça c'est des salles qui avaient été construites il y a des années j'ai rencontré l'AFD il y a quelques jours pour leur dire il faut qu'ils nous aident parce que ça a été transféré aux communes qui n'ont pas de ressources or les films vous produisez vous réalisez vous même vous ne l'avez créé et c'est vrai s'il n'y a pas de salles on perd le temps or ça peut nous donner beaucoup d'argent je pense que très bientôt nous aurons une grande réunion avec l'organisation internationale de la francophonie parce que la secrétaire générale Amar du FESPACO avait été sensible à la vision que je veux implémenter dans le secteur je suis content monsieur le ministre que vous avez abordé en même temps dans les salles donc vous avez répondu à ma quatrième question ma troisième question ce qui m'amène toujours dans cette question voilà donc par rapport à la situation qu'est-ce que vous en pensez par rapport à la situation du ciné Boukila du ciné Saillon et également des salles Canal Olympia bon je pense que il y a deux problèmes Canal Olympia c'est un promoteur privé qui fait de la prospective qui sait que dans les 15 20 prochaines années nous aurons une classe moyenne importante et qui dit classe moyenne dit développement du loisir cinéma et tout ce qui s'entoure donc qui opère un investissement la question ici et je l'ai toujours dit à la chambre de commerce il faut que nos opérateurs comprennent nous avons plus d'une quarantaine de salles ici à Ouagadougou actuellement il y en a au moins 8 on dit le canal Olympia c'est les blancs c'est quoi mais et vous-même qu'est-ce que vous faites parce que les gens préfèrent faire des routes c'est leur droit ils préfèrent faire du commerce import-export c'est leur droit mais il faut qu'ils comprennent que le cinéma peut leur générer beaucoup plus de ressources en investissant dans la construction des salles mieux c'est notre identité parce que le canal Olympia n'a aucune obligation de diffuser nos films tout à fait voilà après nous avons des sociétés relativement déstructurées on est surpris donc je pense que c'est une opération que nous devons mener ensemble maintenant si les burkina ciné saignons ça relève ce n'est plus mon ministère c'est la caisse nationale de la sécurité sociale très honnêtement moi je vais écrire au directeur général de la caisse nationale de la sécurité pour dire mais je ne sais pas qu'est-ce que la caisse cherche là-dedans il faut mettre ça à la disposition donc plein d'opérateurs privés c'est leur travail quand vous regardez l'état de délabrement de ciné saignons mais c'est des joyaux qu'on a construits il y a des années donc on a des privés qui peuvent le faire il faut leur céder ça surtout que c'est des nationaux et que la caisse s'occupe de bien d'autres choses donc j'ai pris l'engagement d'écrire au directeur général qu'on se rend compte et qu'on regarde peut-être même qu'il ne s'en rend pas compte principalement préoccupé plus qu'il n'est plus par la gestion des fonds de retraite donc je crois que si on le fait globalement le secteur va mieux se sentir et l'économie va gagner davantage merci à vous monsieur nous allons prendre une question sur la plateforme on va découvrir ensemble monsieur le ministre une question de monsieur Boubacar Sangaré de la France avec l'arrivée de la TNT et l'existence de la télévision par satellite quelle est la politique du ministère pour aboutir à la promotion des oeuvres audiovisuelles nationales obligation de financement et de diffusion quelle politique du ministère pour le secteur de l'audio le secteur audiovisuel s'autofinance merci à monsieur Sangaré il touche du doigt un réel problème vous savez la loi sur la communication audiovisuelle j'ai eu l'avantage d'en être un des rédacteurs parce que Dialo peut témoigner beaucoup de gens parlent aujourd'hui mais nous avons travaillé pour zéro franc pour améliorer cet espace là en termes de droit de garantie des droits mais l'une des dispositions oblige les médias d'état à faire la promotion de l'identité culturelle c'est qu'ils font ou déjà ? très peu je suis devant la TNT j'ai fait une réunion avec le ministre de la communication qui était un ami de grand combat aussi sur ces questions on est en phase pour que le samedi quand vous êtes assis chevaux à la maison vous ne soyez pas là à regarder les faux films américains excusez-moi du terme à condition que ces médias ne soient pas obligés aussi d'aller chercher les fonds de ce taux financier mais déjà la TNBA elle perçoit ce qu'on appelle la taxe de soutien à l'audiovisuel non c'est pas réversé à la donc le combat oui ça c'est un combat que nous sommes en train de mener effectivement avec votre ministre voilà parce que c'est aller au Nigeria aller au Ghana vous ne verrez pas un programme étranger je pèse mes mots sur leur chaîne alors après on est surpris de ce qui se passe mais je dis précisément à monsieur Sangaré que nous avons fait cette réunion le ministre de la communication et moi nous sommes en phase nous allons nous avons mis un groupe de travail pour nous faire des propositions autour de cela pour qu'il y ait plus de contenu culturelles tirées de nos réalités ici pour l'éducation de nos enfants et nous allons aller faire le plaidoyer je vous raconte une histoire je revenais d'une mission peut-être nous allons faire le plaidoyer au gouvernement auprès du président de toute façon pour qu'on donne suffisamment de ressources à la télévision nationale mais ça a lieu avec ce que je lui dis je revenais d'un voyage avec le président rapidement parce que le temps passe vite dans l'avion le président entend vous voulez regarder un film moi j'en avais sur mon téléphone l'hôtesse défile j'ai dit j'espère que c'est un film Burkinabé que le président va regarder l'hôtesse dit ah monsieur le ministre on n'a pas vos films le président il me taquine et dit mais toi tu parles là où sont tes films voilà le problème c'est ça donc il faut qu'on travaille effectivement à mettre en avant nos films qui n'ont pas de je l'ai dit de complexe vis-à-vis de cela ça veut dire que le président est sensible à la question maintenant il nous appartient nous les ministères techniques d'y travailler nous allons y travailler avec vous ensemble comme je dis il faut mettre la pression de façon intelligente sur les gouvernants c'est ça à condition qu'on revienne sur la question d'unicité aussi des caisses parce que sur la question de la taxe moi même mon ministère a des problèmes la taxe de développement touristique qui était fixée pour la promotion du tourisme au nom de ce principe on a tout pris l'ONTB est gravataire parce que c'est ça qui est financé cela donc il y a des débats comme ça qui sont des débats objectifs que nous devons analyser si on veut vraiment booster les différents secteurs on peut compter sur vous on va aller découvrir une autre question sur la plateforme monsieur Zonga de Centre S monsieur le ministre le CITO qui était une stratégie de promotion du tourisme au Burkina est sur le point d'être supprimé et remplacé par la vitro est-ce qu'il n'était pas possible de réorienter la mission du CITO vers d'autres objectifs bien précis que de le supprimer monsieur Zonga je vous dis le ministre de la culture et du tourisme n'a jamais dit de supprimer les CITO voilà le problème quand j'étais dans la société dite civile je ne comprenais pas pourquoi 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 dans je ne comprenais pas pourquoi dans un même domaine l'état fait le privé fait il y en avait dans les histoires des mines l'énergie quand je suis arrivé au gouvernement il y a eu un dossier autour de ça le président a dit mais il a déjà dit que là où le privé est capable il faut que le public parce que le rôle du public ce n'est pas de se situer au privé c'est quand le privé n'est pas capable mais mieux ce que moi je proposais parce que le budget du CITO c'est 100 millions on ne fait pas un salon avec 100 millions c'est du bricolage plus et simple je viens d'Abidjan j'ai vu le CITA je n'ai pas dit que c'est la quête exactement comme ça mais c'est ça qu'on appelle un salon donc j'ai dit mutualisons les moyens conformément à l'instruction rationnelle du président que le public qui a l'expertise scientifique et intellectuelle et tout ça et les opérateurs privés qui sont les premiers bénéficiaires de cela qu'on fasse un événement unique pas mes travailleurs non 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 monsieur le ministre monsieur le ministre vous voulez supprimer vous voulez privatiser vous voulez faire ceci non parce que les gens n'aiment pas le changement ils n'aiment pas le changement mais j'ai dit aux fonctionnaires leur rôle c'est pas d'organiser des événements ciels nous on est là pour la régulation et dicter des règles contrôler nous assurer que nous créons les conditions du privé c'est quand le privé n'est pas capable voilà sinon c'est pas c'était pas mon intention c'est pour que nous nous cadrons parce que regardez le ministère de la culture nous avons la SNC c'est quand même une grosse opération nous avons le FESPACO c'est une grosse manifestation nous avons la foire du livre c'est une grosse opération sans compter ce que le privé fait que nous devons aussi accompagner mais vous prenez mais vous prenez quel temps pour vous concentrer véritablement sur les missions régaliennes du département donc c'était pour améliorer la façon dont ça s'est fait parce que mon idée c'est que le public et le privé on doit pas se regarder en opposition même si moi je suis pas un libéral c'est du pragmatisme M. Niambré-Bourayman de Ouargai bonsoir bonsoir M. Nongo bonsoir M. le ministre ma question est M. le ministre je voulais venir de dire que c'est nous qui présentons mal l'insiculté au niveau du tourisme alors que nous sommes des enseignants nous apprenons aux élèves que les difficultés l'impact même de l'insiculté sur le tourisme les difficultés rencontrées par le tourisme nous citons parmi tant d'autres l'insiculté alors que le ministre nous fait comprendre que non que c'est nous qui présentons mal l'insiculté je voulais demander au ministre oui les enseignants quelle est la formule qu'il faut présenter à nos élèves pour que pour qu'ils que ce soit inériel pour qu'on ne sache pas que pour que la vérité que nous vivons ne soit pas ce que le ministre veut qu'on présente aux élèves ça c'est bien de deux que sont devenus nos animaux qui se trouvaient dans les forêts de la Contianga de Fada dans le zone dans le parc que nous on a fait à nos enfants dans le parc renouvel des parcs de l'Est que sont devenus nos animaux étant donné qu'il y a l'insécurité là-bas alors que le ministre ne veut pas comprendre qu'il y a l'insécurité au Burkina Faso que c'est nous qui présentons la mauvaise image du Burkina dans le monde alors que nous vivons la réalité je vous remercie beaucoup dernière question déjà la question peut être destinée au ministre de l'environnement parce que le ministre de la Chambre n'est pas qualifié pour répondre à cette question mais la première question le lendemain vous dit de répondre à cette question je pense que monsieur Jambré ne m'a peut-être pas compris heureusement que c'est un enseignant et qu'on dit que la répétition est pédagogique que dans un cours de culture générale ou d'histoire et jour abordant la question du tourisme on dit que une des contraintes du Burkina aujourd'hui c'est la question sécuritaire ce n'est pas la même chose que d'aller sur les réseaux sociaux dire qu'on est en train de tuer les soeurs ici ou quoi ce n'est pas la même chose c'est de ça que je parle je parle de ce groupe de personnes qui polluent la toile j'en ai été victime personnellement permettez-moi deux minutes de le dire il y a un groupe 30 secondes on va dire d'investisseurs coréens du sud ils sont venus ici je n'étais même pas encore au pouvoir donc j'étais un vrai opposant comme on disait à l'époque ils m'ont reçu un hôtel qui est vers je ne dis pas le nom ils m'ont dit qu'ils veulent investir mais ils veulent avoir une idée parce qu'ils font une sorte d'analyse de la situation politique et tout ça pour voir quels sont les risques mais de 60 à le jour quand j'ai fini mon exposé il y a des témoins ils m'ont dit non mais monsieur le ministre vous êtes sérieux là j'étais pas encore ministre monsieur l'analyste mais vous me supprimez vous avez une approche trop optimiste de votre pays j'ai dit non c'est le fait il y a des difficultés mais ça n'a rien il y avait un monsieur dedans il avait à peu près 85 ans il se lève il me dit ah mais est-ce que les Burkinaïs savent qu'ils font du tort à leur pays parce que nous quand on venait on est allé sur la toile la presse mais on a eu le sentiment que à chaque carrefour du Burkina on tue les gens alors vous vous nous dites autre chose c'est ce que j'ai dit je conclue par la formule africaine qui dit que personne ne doit montrer du doigt gauche son village c'est ça oui mais on dit aussi que ce sont des réalités donc ce que je veux dire je ne dis pas d'aller dire aux élèves qu'il n'y a pas d'insécurité ça n'a rien à voir dans une classe ça a un caractère scientifique dans les ce dont on parle là c'est la dimension propagandiste avec le but effectivement de 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 le pays dans une situation difficile alors que personne n'y a intérêt en tout cas pas les burkinabés c'est ce que c'est ce que c'est ce que c'est ce que j'ai dit je ne dis pas même dans la stratégie nationale je vais dire aussi que vous avez peut-être tendance à minimiser la situation non je ne peux pas minimiser la situation puisque les faits sont là qu'il y a des problèmes comme partout ailleurs ce que l'enseignant doit dire en plus de ce paramètre c'est de dire mais les élèves ne vous en faites pas en France il y a l'insécurité mais le nombre de touristes continue d'y aller c'est ça pour avoir un discours équilibré c'est tout ce que je dis on va inviter et c'est même scientifique ce que je dis on va inviter Andaman Koulibaly qui est le vérificateur de cette émission à s'installer parce que nous sommes presque au terme de l'émission Andaman Koulibaly bonsoir bonsoir Simon en deux minutes bonsoir monsieur le ministre bonsoir monsieur Koulibaly le pôle de vérification vous a suivi avec grand intérêt et par rapport à vos réponses aux différentes préoccupations soulevées ce soir le pôle de vérification vous a trouvé convaincant vous avez répondu sans tabou et on peut même ajouter qu'on sent dans vos réponses la bonne foi cependant un constat vous avez plus parlé de la gestion au quotidien des différents projets que plutôt des politiques définies dans le programme présidentiel ça c'est le constat que le pôle de vérification a pu faire c'est vrai que par au moins vous avez fait cas des instructions reçues du chef de l'état donc par rapport à tel ou tel autre aspect ceci étant pour votre prestation que ce soit le pôle de vérification vous attribue la note de 7 sur 10 donc le public est ici vous a aussi noté et la moyenne du public est de 7 sur 10 donc ce qui vous donne une note globale de 7 sur 10 M. le ministre réaction M. le ministre merci à M. Koulibaly et au pôle de vérification je voudrais dire que le débat n'est pas conduit par le ministre le débat est conduit M. Simon Gongo et les autres qui sont dans la salle donc mes réponses sont fonction des questions qu'on me pose on avait entendu effectivement abordé certaines questions en relation avec le programme présidentiel mais d'une certaine façon ça apparaît voilà mais j'espère qu'on aura d'autres opportunités puisqu'on va progressivement quand même vers le moment où le vrai bilan sera fait et en ce moment on reviendra peut-être beaucoup plus en détail sur cela merci à vous M. le ministre merci au public qui est venu donc assister à cette émission c'est déjà fini d'accord pour ce soir c'est ça Dialogue Citoyen merci à toute l'équipe technique toute l'équipe de préparation et de présentation Christine Sanoua Koulibaly vous retrouve tout à l'heure pour la dernière édition du journal rendez-vous le mois prochain pour un autre numéro de Dialogue Citoyen et bonne suite de programmes sur la RTB Sous-titrage ST' 501